Gloire à Dieu, nous sommes à la première séance, au premier jour de notre séminaire sur la parabole du semeur. C'est une parabole qui est connue dans les milieux chrétiens, la parabole des terrains, et certains même disent des terrains, puisque la semence est jetée sur des terrains qui réagissent en fonction de ce qu'ils sont. Et donc nous lisons dans Matthieu 13, donc la parabole se trouve dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, c'est là que nous voyons la parabole du semeur. Et qu'est-ce qu'une parabole ? C'est une histoire qui est conçue pour montrer concrètement des réalités spirituelles que peut-être les gens ne vont pas saisir directement. Et Jésus racontait des histoires qui résumaient concrètement les réalités spirituelles. Et donc il va prendre la parabole du semeur. « Ce même jour, Matthieu 13, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. » Vous voyez, donc il sort de la maison et il va maintenant prêcher à beaucoup plus de monde. Et c'est ça qui va expliquer la parabole qui suit. Vous savez, pour nos aînés, le fait qu'ils sortent de la maison, vous savez que Jésus a été rejeté par les Juifs. Donc c'est comme s'il était dans la maison, donc chez lui, donc auprès de son peuple. Et là, il est rejeté, il sort maintenant prêché à l'humanité entière. Et dans la Bible, les eaux symbolisent le monde entier, dont les peuples mélangés dans leur conception, dans une sorte de désordre. Voilà, c'est ça les eaux, un mélange confus. C'est ce que nous étions autrefois. Et il est dit, il sort de la maison et il vient prêcher à tout le monde. Maintenant, il va dire à tout le monde la vérité. La vérité, c'est quoi ? Il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, nous allons nous limiter à la parabole du chemin. Un semeur sortit pour semer. Comme il semer, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent. Les oiseaux vinrent. Excusez-moi. Et la mangeaient. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut grûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il donne une parabole qui explique la situation de l'humanité entière. Il est sorti de la maison. Maintenant, il parle à toute l'humanité. Il dit, voilà la situation de l'humanité. Dieu, dans sa bonté, voyant que les humains étaient incapables de se sauver par eux-mêmes, de produire du bon fruit, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il dépose une semence. Donc, Dieu est conscient. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'attendait à ce que les gens pratiquent la vérité par eux-mêmes pour être considérés comme justes. Mais voyant que l'être humain en était incapable, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui maintenant qui vient mettre une semence pour que ça produise ce qu'il attend de l'être humain. Vous voyez, c'est ça la parole de Dieu. Dieu qui vient avec la parole mettre une semence pour recevoir ce qu'il attendait de toi, ce qu'il attendait de vous et moi, ce qu'il attend de nous. C'est lui-même qui fait le travail. Il dépose une semence. C'est cette semence qui va produire le bon fruit. Parce que Dieu n'a rien à attendre de l'homme, en réalité, à cause de la puissance du péché. Et maintenant, la parabole dite comme ça, les gens peuvent vous dire, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va expliquer cette parabole à ses disciples. L'explication se trouve au verset 18. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, c'est-à-dire Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Nous nous rappelons la première partie. Nous allons relire la première partie pour que ce soit frais. Verset 4. On retourne au verset 4. « Un semeur sortit pour semer, comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Jésus explique au verset 19. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. » Donc c'est le cas, le premier cas. Donc les grains tombent sur le chemin. Et vous savez, là où les gens en passent, ça devient dur. Donc ça ne reçoit pas. Le grain, ça n'avale pas le grain. Et c'est ce qui est écrit là. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Ça va être notre sujet aujourd'hui. Mais nous allons quand même lire les autres explications et puis nous allons revenir au cas de l'homme qui reçoit la semence sur la route. Verset 20. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Donc ce sont des gens qui crient et amènent dans les églises, qui sautent pour dire « C'est extraordinaire la prédication. Mais quand vous les amenez maintenant dans la réalité de la vie de tous les jours et qu'il y a des difficultés, ils oublient carrément Dieu. » C'est les émotions. Ils avaient été touchés en réalité dans leur cerveau. Ils n'avaient pas été transformés. Il n'y avait pas de profondeur dans leur acception des choses. Nous passons au troisième cas. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donc ça, ce sont les gens qui ont bien saisi les choses, qui ont bien compris. Et parfois, ils se sont vraiment donnés. Sauf qu'ils se sont donnés à Dieu sans mourir par rapport au monde. Ils continuent à réfléchir comme tout le monde de la demande, mais tout en ajoutant Dieu aussi. C'est cette double conversion, ce mélange fait que finalement, ils sont étouffés dans leur foi et ils perdent tout. Et puis, le dernier cas, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. « Ils portent du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Voilà. Alors, nous revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Le cas de la personne qui est représentée par le terrain, le chemin, le terrain dur. C'est la force que les gens passent, ça devient dur. Quand même parfois l'eau, tu vas mettre, ça ne va pas entrer à l'intérieur de la terre. Jésus dit, ce sont les gens qui reçoivent la parole. Il est écrit, lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient en l'air. Donc, Satan, puisque cet homme n'a pas reçu la parole, c'est resté à la surface et n'est pas entré. les oiseaux, donc dans le cas, dans l'exemple parabolique, il dit, les oiseaux prennent ça. Donc, ça symbolise Satan qui vient voler la parole de son. Parce que cet homme est comme s'il n'avait rien entendu. Mais pourtant, il a entendu. Alors, comment comprendre ça, tout ça ? Nous pouvons comprendre une chose, c'est que deux choses sur ces quatre terrains. Ces quatre terrains sont quatre états de l'être humain sur terre. Il y a le premier cas où certains reçoivent, ils sont insensibles à la parole. Ça reste loin d'eux, alors que c'est tombé sur eux, mais ils sont insensibles. Ils ne reçoivent pas. Ils n'acceptent pas. Et du coup, le diable vient et l'enlève. On a l'impression que cet homme n'a jamais entendu, mais il a déjà entendu la parole. Il y a un deuxième cas, deuxième état, c'est les gens qui entendent avec un médeillement, mais c'est plus dans les émotions. Le prédicateur était peut-être éloquent, ou bien il a dit des choses qui lui plaisent. Là, il est content. Et il se dit touché, mais en réalité, il n'y a pas de profondeur. Et c'est des gens, quand viennent les vrais problèmes de la vie, ils sont aux abonnés absents. Et puis il y a le troisième état de l'humanité, des humains, c'est les gens qui se convertissent, mais qui continuent à vouloir vivre comme autrefois, en mélangeant Dieu et le monde. Et à un moment donné, ils vont être étouffés et ils vont mourir. Et il y a le quatrième cas, c'est les gens qui reçoivent la parole avec sérieux, qui se convertissent vraiment, qui donnent leur vie totalement à Dieu et Dieu les porte et les portent du fruit. J'ai bien dit, ce sont des états de ce qui existe. Donc si vous prenez les humains, il y a ces quatre groupes-là dans les humains. Mais ce ne sont pas que les états, ce sont des stades. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par stade ? Ça veut dire qu'on peut commencer par être un terrain peut-être dur, mais avec l'action de la même parole, petit à petit, être labouré et devenir une terre qui peut recevoir, passer à la deuxième étape, avec l'action, mais la même action de la parole, devenir une bonne terre, qui va finalement recevoir. Donc c'est des stades. On peut passer par ces stades-là. Donc si, dans ce que nous disons, tu te retrouves dans le premier stade, ce n'est pas une condamnation, c'est juste une information que Dieu te donne, te dit, voilà le stade dans lequel tu es, voilà l'état dans lequel tu es. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ a travaillé à la croix pour que tu sois sauvé. Et tu peux l'être, tu peux renoncer à rester dans cette étape-là, passer à l'état de la bonne terre. Voilà, chacun peut changer d'étape. Ce sont des stades. Donc ce n'est pas seulement des états, mais des stades. Donc ça veut dire qu'on peut passer d'un stade à l'autre. Donc il faut prendre conscience de cela pendant qu'on est en train de parler de tout ça. Donc nous revenons sur le premier terrain. Donc la personne entend la parole de Dieu, mais, mais, vous avez dit, on a dit c'est le chemin. Vous savez, qu'est-ce qui se passe sur le chemin ? Tout le monde passe. Donc ce sont des personnes qui ont plein de choses en tête. Ils sont, ils sont comme un chemin. Donc tout le monde passe, les idées du monde, les idées, toutes sortes d'idées passent. C'est la confusion. Et ce sont des gens aussi, le fait que le terrain soit dur, qui ont le cœur, d'une certaine manière, endurci aussi, par rapport à Dieu. Donc il y a un endurcissement. Ça ne veut pas dire, pour qu'il y ait endurcissement, il ne faut pas forcément avoir 60 ans. On peut avoir 15 ans, 12 ans, mais être comme dans une colère contre Dieu, Dieu a l'une ou l'autre des choses. Donc ce n'est pas forcément, quand on dit le cœur est endurci, ça veut dire que c'est le temps long. Non, non, ça peut être, on peut être jeune et avoir un cœur endurci par rapport à Dieu. Peut-être que ton père est mort, peut-être que ta mère est morte, tu as gardé la colère à Dieu. Peut-être que les parents sont divorcés, tu as gardé la colère à Dieu. Peut-être que, voilà, tu es né avec une infirmité, tu as gardé la colère à Dieu. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que quelqu'un ait un cœur endurci. Et, donc, et, 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 c'est ce qu'on appelle des forteresses. Les forteresses, ce sont des idées, des conceptions. Donc, l'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 10, 3, 6, il dit que, quand nous prêchons l'évangile aux gens, certains ont des forteresses qui les empêchent de comprendre. Mais il dit que ces forteresses-là, nous, nous avons la puissance pour les briser. Donc, la même parole peut les briser aussi. Voilà, donc, nous devons faire confiance en Dieu, malgré tout. Mais nous nous donnons les explications. Qu'est-ce qu'il peut faire ? En fait, on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un, ou même nous, avant ? Pourquoi on n'avait pas cru ? Il y a des gens qui vont vous dire, ce n'était pas le temps de Dieu. C'est faux. Dieu veut sauver tout le monde. Au moment où tu entends la parole, il veut te sauver à ce moment-là. Si tu as entendu que ça ne t'a rien fait, tu n'as pas cru, c'est toi qui as refusé. Il ne faut pas dire que ce n'était pas le temps de Dieu. Et c'est comme ça qu'à cause de cette histoire-là, que ce n'était pas le temps de Dieu, nous ne prions pas suffisamment pour les gens, nous ne travaillons pas suffisamment pour le salut des gens, parce qu'on se dit, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Non. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il est écrit dans la Bible, quand vous entendez ça, on a nourcissé par vos cœurs. Ça peut être ton dernier jour. Ça fait tant. Parfois, on nous pose la question suivante. Mais il y a eu dix voleurs qui ont fait une casse, qui ont braqué une banque. Et la police est arrivée en fouillant. La police a tué cinq personnes. Mais les cinq voleurs, les cinq autres sont restés vivants. Les gens disent, mais, donc, il y a une justice. Les dix ont volé. Et les cinq là vont aller peut-être en enfer. Et les cinq autres ont encore la possibilité de se laisser sauver. Je réponds souvent aux gens, vous ne connaissez pas la vie des cinq qui ont été tués. Peut-être qu'ils ont déjà entendu la parole. Ils ont refusé. Et la mort les a attrapés. Et ils se retrouvent face au jugement de Dieu. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas, comment dire, se dire, ah, ce n'est pas encore son temps. Non, non, non. Aujourd'hui, comme c'est écrit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est écrit encore, c'est le jour du salut. C'est quand tu entends, là, c'est le jour du salut. Pourquoi nous ne nous sommes pas convertis quand nous avons entendu ? Parce que nous avons refusé, tout simplement. Ce n'est pas parce que ce n'était pas notre temps. Nous avons refusé. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous a laissé encore un certain temps pour nous convertir, pour être transformés. Mais il ne faut pas prendre à la légère ce temps-là. Puisque ça peut s'écouter sans que tu réalises. Donc, bref, ce sont des gens qui ont trop de choses dans la tête, plein, plein de choses, confusion dans la tête, et quand la parole de Dieu vient, c'est mélangé dans tout ça. Ce sont des gens qui ont le cœur endurci par problème, pour une raison ou une autre, par rapport à la vie, par rapport à Dieu. et ce sont des gens qui sont entourés des forteresses, les forteresses de la culture. Par exemple, quelqu'un qui est né musulman, dès l'âge de 4 ans, on lui dit que le christianisme, c'est faux. Dès l'âge de 5 ans, on lui dit que les chrétiens sont impurs, ils mangent le porc. Donc, il a entendu ça pendant 20 ans. Donc, cette personne est environnée d'une forteresse, donc d'une mirale, qui l'empêche de comprendre la vérité. Donc, quelqu'un, dès l'âge de 4 ans, on lui dit que les choses de Dieu, c'est pas ça, il faut croire aux ancêtres. Très tôt, quelqu'un fait ça. Donc, il y a une forteresse qui fait que même quand on lui apporte la parole, c'est comme si ça glissait. Ça glissait. Et donc, ces forteresses-là empêchent les gens de saisir la parole de Dieu. Et, maintenant, dans le deuxième groupe où nous avons dit que c'est une forme d'endulcissement, l'endulcissement ne peut pas venir que de la colère. L'endulcissement peut venir aussi de l'orgueil parce qu'on est riche. Tout nous réussit. L'orgueil scientifique, ça crée un endulcissement en toi et en même temps des forteresses aussi. Donc, c'est tout ça qui fait que les gens ne reçoivent pas cette parole et du coup, en fonction de la réaction des uns des autres, il y a un effet qui prépare au changement de stade ou pas. Il y a des gens qui sont vraiment catégoriques et puis la parole se consiste à rebondir. L'oiseau quand il s'en va avec. Mais il y a des gens qui refusent. Mais, entre-temps, il y a eu quand même un petit effet qui fait que même si l'oiseau a volé la parole, mais il y a un effet quand même qui est resté et petit à petit, cette personne va devenir un terrain différent. Maintenant, quand les gens lisent, certains disent il est écrit il ne comprend pas ce n'est pas de sa faute. Ah, c'est faux. Quand on dit il ne comprend pas, quand il l'entend il ne comprend pas, c'est une façon de dire il ne reçoit pas, il ne saisit pas, il refuse. C'est une façon de dire ça. Il ne comprend pas ça veut dire il ne reçoit pas, il n'accepte pas. Le meilleur terme c'est il n'accepte pas. Dans d'autres versions c'est écrit il n'accepte pas. Donc, le comprends pas là, ça ne déresponsabilise pas la personne. Tu es responsable de ne pas bien saisir les choses parce que tu t'es laissé dépassé par les choses de la vie, par ta richesse, par ton orgueil. Tu es responsable de ça. Nous allons le montrer. Dans Romains 1,18 s'est écrit ceci. Ce n'est pas parce qu'on a dit mais il ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute. Ah non, c'est de sa faute. S'il ne comprend pas parce qu'il a mené sa vie sans considérer les petits signes que Dieu donnait avant. Du coup, son terrain s'est endurci. Et, de sorte que quand la parole totale vient, il ne comprend pas. mais c'est de sa faute. Il n'accepte pas ce qu'il s'est construit de forteresse qui fait qu'il n'accepte pas mais il ne faut pas penser que ce n'est pas de sa faute et puis pourquoi Dieu va être sévère comme ça. Nous lisons dans Romains 1,18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce que nous venons de lire nous dit quoi ? Que tout humain d'une certaine manière sait au fond de lui que Dieu existe. Mais il y a des gens qui délibérément décident de cacher cette vérité-là. et quand on dit maintenant que la parole est tombée sur ce terrain-là, la personne ne comprend pas, ce n'est pas que c'est compliqué pour lui, c'est pourquoi il ne comprend pas. Non, c'est parce que la révélation divine dans la nature, la révélation divine dans la conscience de la personne, la personne déjà n'a pas pris attention à cela, à rejeter d'autres signaux de Dieu de sorte que quand on vient maintenant avec la parole de Dieu, la personne, nous avons l'impression que ça brise. Il ne comprend pas, mais il ne comprend pas à cause de sa faute. Il ne comprend pas, il ne reçoit pas, il n'accepte pas, c'est lui qui est le faut-il dans ça. C'est ce que nous dit Romain 1,18, c'est que ces gens-là, pendant longtemps, ils n'ont pas voulu exploiter les petites révélations divines dans le cœur et leur terrain est devenu dur. De sorte que quand on amène la parole, ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas, ils ne reçoivent pas. Donc, il est écrit que la colère de Dieu va les abattre sur eux. Ce n'est pas de la blague. Parce que c'est des gens qui refusent Dieu. Donc, quand on dit ne comprend pas, il ne faut pas dire que ce n'est pas son temps, c'est pourquoi il n'a pas compris. Non, la Bible le condamne pour ça. S'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas pris Dieu au sérieux depuis longtemps, c'est qu'il s'est endurci. De sorte que quand on amène Dieu clairement, il ne le voit pas non plus toujours. Voilà. C'est cela. Puisque la parole que nous prêchons, c'est la manifestation claire de Dieu. Alors, mais pourquoi quelqu'un ne comprend pas ça? Pourquoi quelqu'un ne reçoit pas ça? Parce que quand les manifestations de Dieu n'étaient pas très claires, il les a méprisés complètement, il s'est endurci. Donc, c'est ce que nous dit Romain 1, 18. Tout le monde a au front de lui la réalité de l'existence de Dieu. Et donc, quand, alors que tu entends la parole, tu ne vas pas plus loin, ce n'est pas parce que la parole est compliquée, c'est pourquoi toi tu ne comprends pas, c'est parce que tu t'es endurci par ta façon de vivre. Tu t'es endurci par ton fonctionnement, tu t'es endurci par des refus répétés, des signaux faibles de Dieu, de sorte que quand le signal clair est venu, tu n'as pas non plus toujours saisi. C'est ça la réalité. Et nous lisons un cas pratique dans Luc 16 qui confirme ce que nous sommes en train de lire. Le but de ce premier, de cette première séance, c'est nous dire il faut prendre Dieu au sérieux. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, à chaque fois, le diable viendra voler le peu que tu as compris et tu vas te retrouver toujours à la case départ. À chaque fois, tu reviens à la case départ parce que tu ne vas pas plus loin avec Dieu alors que tu le saisis. Et donc, quand on amène la parole véritable, ça glisse sur toi, ça ne fait aucun effet. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes Dieu au sérieux. Il est écrit dans Luc 16 au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupes et de fins lindes et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte ouvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient dans la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand fossé afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse, c'est-à-dire les Écritures, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Vous voyez, nous avons deux personnes, un riche et un magien pauvre, les deux meurent. Le riche se retrouve où ? En enfer. Dans la souffrance, dans les tourments, au point qu'il a pesé même d'une goutte. Il n'y en a pas. Et Lazare se retrouve, le pauvre se retrouve au paradis. Maintenant, une discussion s'installe. Ça s'installe entre le riche qui est en enfer et Abraham qui est le gardien des lieux du paradis. Du côté des justes, le bon côté. et le riche dit même, père Abraham, aie pitié de moi. Envoie l'asal, me donner deux gouttes d'eau. Même si je dois sucer son vêtement pour avoir un peu d'eau. Abraham dit, c'est trop tard, mon ami, c'est trop tard. ces choses-là se décident quand on est vivant. Quand on est mort, c'est fini. Là, il y a une séparation définitive entre le camp du bien et le camp du mal. Et dans le camp du mal, on souffle terriblement. C'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Pourquoi quand tu étais sur terre, tu n'as pas cru en Dieu ? Tu as vécu, on a dit ça, dans l'endulcissement de tes richesses. Tu as vécu dans l'endulcissement de ta beauté, de ta jeunesse. Tu as vécu comme un homme fort, un homme Dieu. Mais voilà, maintenant la réalité est que tu n'étais pas Dieu, tu n'étais qu'un homme. La réalité est que tu étais sous le jugement de Dieu. La réalité, c'est que ton péché, comment tu pouvais t'en sortir sans Dieu ? La réalité, c'est que tu te retrouves maintenant en enfer. Ah ! Ce monsieur, voyant que c'était trop tard, il a dit, bon, mais c'est pas trop tard pour mes frères. Est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare qui est avec toi ressuscité pour aller parler à mes frères ? Abraham dit, pourquoi il faut que Lazare ressuscite pour aller parler à tes frères ? Ils ont les Écritures, ils ont la parole de Dieu. Donc, nous revenons à la parabole du semeur. Il y a des gens qui sèment la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à croire. Le riche dit, non, 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 non. Parce que si c'était le cas, moi aussi, j'allais croire. Mais moi, je n'ai pas cru. Peut-être que c'est parce que votre parole n'est pas si efficace que ça. Si Lazare ressuscitait, là, ça va impressionner. Là, mes frères, vous venez de convaincu que le paradis existe, il existe, ils vont se convertir. Abraham dit, tu as tort de sous-estimer la parole de Dieu. C'est faux ce que tu dis. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de toucher et changer un cœur. Ce n'est pas la résurrection d'un homme. La résurrection d'un homme, les miracles, ça peut impressionner, mais ça ne change pas les cœurs. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu a créé l'humanité, l'univers, il avait parlé. C'est la parole de Dieu qui peut produire des choses, qui peut créer des choses. Ce n'est pas la résurrection des morts. Ce n'est pas le miracle d'une guérison. Ce n'est pas ça. Il a dit, si quelqu'un ne croit pas la parole, même quand il y aura les miracles, il va être impressionné, mais il ne va pas se convertir. Parce que certains disent, ah, mais s'il y avait des miracles, il y aurait beaucoup de conversions. C'est faux complètement. Ça contredit la parole. La parole dit dans Romains 10-17, la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et non des miracles et non des produits quels comme ça vient de la parole. Et c'est ce qu'Abraham lui dit. Clairement, il dit, monsieur, si vos frères ne croient pas quand l'homme prêche la parole, quand la semence est jetée et tombe sur eux, même quand il y aura des miracles, ils ne vont pas se convertir. Bien sûr qu'ils vont être impressionnés, ils vont applaudir, mais ils ne vont jamais se convertir. Ça rejoint un peu le terrain. Ils peuvent être impressionnés, mais pour être changé en profondeur, ça ne va pas marcher. Pour être changé en profondeur, il faut croire à la parole de Dieu. Bien aimé, arrêtons de fixer les conditions en Dieu. Ça, 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 pour que je crois, nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Ce monsieur-là pensait peut-être avoir encore du temps. Il pensait avoir du temps. On ne dit pas de lui qu'il était vieux. Il pensait avoir du temps. Il est subitement mort, malgré ses richesses. On peut mourir malgré sa jeunesse. On peut mourir. Ce monsieur croyait avoir le temps. Et donc, alors que la parole lui était adressée régulièrement, il n'y croyait pas. Il est devenu « Ah ouais, ça, ça c'est des bobards, c'est des théories. » Et certains disent « Il y a beaucoup de religions, alors on va suivre quoi ? On va suivre quoi ? » Nous leur disons « Nous leur disons, mais c'est simple. » C'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux dollars que le dollar n'existe pas. Les vrais dollars existent aussi. Mais il y a beaucoup de faux dollars. Maintenant, toi tu vas dire « Moi je n'utilise plus les dollars parce qu'il y en a aussi des faux. » Mais tu vas mourir de faim. Donc, d'accord, s'il y a beaucoup de religions, pose la question à la source, dis « Mais oh toi source, je te rencontre comment ? » Il faut examiner les choses. Donc, c'est trop, c'est faux de dire qu'il y a beaucoup de religions, je ne sais pas quoi faire. Non. Tu sais quoi faire parce que toi, tu ne cherches pas les religions, tu cherches Dieu. Pose la question à Dieu, comment le trouver, lui, parle à Dieu. Dans la raison, comme quand il y a beaucoup de religions, je choisis quoi ? Non, ce n'est pas un marché où tu choisis les religions, c'est que tu dois parler à Dieu, c'est Dieu qui te montrera comment le trouver. Donc, les choses méritent que ça soit examiné. Je vous ai raconté l'histoire des vies qui étaient convaincées que tu existais parce qu'il a été sauvé peut-être à quatre reprises à cinq reprises de la mort et la dernière fois, il s'est dit c'est impossible que ce soit le hasard. Les gens tiraient sur moi comment je ne suis pas mort. C'est impossible que ce soit le hasard. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il faut que je le trouve. Vous voyez ? Donc, Dieu attend de tous ceux qui disent il y a beaucoup de religions, je fais quoi ? Mais non, il faut que tu cherches. C'est-à-dire que la Jérémie vena « Si tu cherches, tu me trouveras. Cherchez et vous trouverez Matthieu 7-7. Frappez, on vous ouvrira. Frappe à Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui te dit qu'attention tu as le mal en toi, tu vas mourir. Frappe à sa porte et dit mais montre-moi. Et donc, ce sont tous ces raisonnements-là qui font que les gens restent endurcis comme ce terrain-là, tu sèmes la graine, ça ne traîne pas, le diable vient voler. Ah mais il y a beaucoup de religions, on fait quoi ? Ah mais non, Jésus, c'est la religion des blancs. Mais oui, mais l'avion aussi, c'est les blancs qui l'ont fait. Les téléphones portables aussi, donc il faut rejeter aussi les téléphones portables, il faut rejeter l'avion. Donc, c'est n'importe quoi. Déjà, un, Jésus, ce n'est pas la religion des blancs, Jésus vient d'Israël, vient de... Voilà. Ça n'a rien à voir avec les blancs. Pendant des siècles, les Romains ont combattu les chrétiens, ils les ont tués à mort. Pendant des siècles, l'Occident a combattu le christianisme. Aujourd'hui, quand vous allez en Occident, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Donc, non, Jésus, ce n'est pas une affaire de blanc. Jésus, il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de la France. Fils de Dieu, du ciel. Donc, toutes ces choses-là peuvent faire que les gens traînent pour se convertir. Au lieu d'examiner les choses avec sérieux, dire, bon, j'entends des choses à gauche, à droite. Je veux me faire ma propre idée. Je veux prendre, je veux parler à Dieu, je vais lire et que les livres dont on dit que c'est religieux, mais que Dieu ne conduise dans tout ça. C'est très important de prendre à cœur la chose. Le riche, là, n'a pas pris à cœur la chose. Donc, les gens de terrain dur, ce sont les gens qui ne prennent pas à cœur la chose. Ils entendent parler, mais ils ne prennent pas à cœur. Et après, ils ne comprennent plus. C'est ça. Ce n'est pas un terrain dur parce que la parole est compliquée. C'est eux qui se sont compliqués les choses. C'est eux. Et vous voyez la fin commencer. Ça fait mal. Ce monsieur, lui-même, il a montré qu'il avait négligé la parole. Parce que, quand il insiste pour qu'on envoie les ressuscités, ça veut dire que lui-même, quand il était sur terre, il avait négligé peut-être le prédicateur qui venait lui parler de Dieu. C'était un cousin le lendemain qui était pauvre. Peut-être, c'est son voisin pauvre qui lui a parlé de Dieu. Il a balayé tout ça, mais quand un pauvre te parle, il ne parle pas de lui, il parle de Dieu. Donc, tu dois écouter ce qu'il dit. Il ne parle pas que toi, tu acceptes lui, le pauvre, comme Dieu. Donc, on ne peut pas réjeter la parole de Dieu à cause du messager qui semble très simple. Mais c'est de Dieu dont il s'agit là. Et vous voyez, c'est comme ça que beaucoup finiront mal étant du premier terrain. Nous conturons avec deux Thessaloniciens, chapitre 2, qui confirment ce que nous sommes en train de dire. ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi ? C'est que le terrain dure est devenu dur par lui-même. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est par lui-même. Il est devenu dur. Et il ne comprend pas à cause de lui-même pour avoir négligé Dieu pendant qu'il manifestait des signaux plus ou moins faibles. mais tu refuses. Et jusqu'au jour où il manifeste un signal très clair, mais tu ne comprends toujours pas, nous lisons de Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. On parle de la fin du monde. Avant la fin du monde, Satan va dominer sur la terre. Il va dominer, mais il va dominer qui ? C'est lui qu'on appelle l'impie. Il va utiliser un humain qui sera comme le président du monde. Il va dominer les gens, il va entraîner les gens dans la pervition totale. Et c'est lui qu'on appelle l'impie. C'est écrit au verset 9. L'apparition de cet impie dont le serviteur central du diable se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Cet impie-là va faire des miracles mensongers. Il va impressionner les gens. Vous voyez comme ce monsieur-là il a réclamé la résurrection. Pourquoi ? Cet impie-là va faire des trucs extraordinaires et ça va impressionner les gens. Mais c'est un mauvais, c'est un menteur. il va lui venir à puissance d'être impressionné alors que quand Dieu envoie ses serviteurs il les envoie dans la simplicité. Même s'ils vont faire des miracles, ils peuvent faire des choses extraordinaires il reste dans la simplicité parce qu'à Dieu c'est la gloire. Ce n'est pas l'homme qui va être lévé. Mais ce serviteur du diable lui il va avoir la gloire parce qu'il va faire des choses extraordinaires. Les gens seront impressionnés. Mais qui ? C'est écrit, je relis l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers. Des faux miracles qu'on voit dans les églises qui prêchent l'argent qui manipulent les gens par des faux miracles ils organisent parfois des faux témoignages ils payent quelqu'un pour venir témoigner qu'il a été guéri et libéré. Voilà, c'est écrit des miracles mensongers verset 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité les séductions du péché je crois que ça va être autorisé tout le temps de péché donc les gens vont dire mais c'est la fête c'est une boîte de nuit tous les jours du matin au soir puisque la terre va devenir une boîte de jour voilà et c'est écrit au verset 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent pourquoi ? Ils périssent pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé le terrain dure quand tu ne reçois pas l'amour de Dieu qui s'expose à toi chaque jour tu sens qu'on te parle de Dieu Dieu te parle d'une manière ou d'une autre tu freines tu bloques tu vas créer ce qui est écrit une puissante égarement c'est ce qui est écrit dans verset 11 alors aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés donc qu'est-ce qui se passe le terrain dure à force que tu ne t'amendes pas à force que tu n'acceptes pas de prendre au sérieux l'affaire l'annonce de la parole les choses sont dites clairement mais tu ajournes tu ajournes le terrain s'endurcit et puis à un moment donné c'est l'égarement total c'est l'égarement total et la condamnation à jamais voilà c'est un appel bien-aimé à sortir de cet état de terrain dur à prendre au sérieux la parole de Dieu à prendre au sérieux les avertissements de Dieu à prendre au sérieux quel que soit ton âge quel que soit ton origine prendre au sérieux et passer à une autre étape avec Dieu ne pas attendre que les choses te surprennent comme ça surpris ce riche-là aujourd'hui quand tu entends la voix du Seigneur n'endurcit pas ton cœur le cœur peut s'endurcir et devenir un terrain dur et à un moment donné tu ne comprends plus rien mais ça peut aussi changer d'état mais nous les humains nous ne savons pas nous ne savons pas c'est pourquoi il est écrit quand tu entends la voix du Seigneur c'est à ce moment-là qu'il faut se donner un vie voilà nous allons prier et chacun va prier en fonction de ce qu'il a saisi pour entrer dans une étape nouvelle avec Dieu où il va nous dire écoute aujourd'hui Dieu je considère ta parole je vais entrer dans un vrai fonctionnement avec toi mais convertir et devenir ton enfant le Seigneur va accomplir cela prions le Seigneur éternel grand Dieu nous venons prier pour que les coeurs endurcis où le soleil du soit labouré défriché pour aujourd'hui recevoir la semence du salut en Jésus Christ merci Seigneur parce que tu n'envoies pas la parole en vain si tu as envoyé cette parole c'est que tu voulais parler à des personnes et que ces personnes répondent à ton appel en disant oui Seigneur je veux te suivre aide-moi voilà la prière qu'il faut faire bien aimer oui Seigneur je veux te suivre aide-moi et le Seigneur t'aidera merci Seigneur pour la suite nous prions que demain tu nous encadres à nouveau nous te confions les baptêmes que nous aurons demain que tu encadres toutes choses et que Seigneur au milieu de nous il y ait des engagements des conversions par ta parole que le terrain soit défriché élaboré transformé pour porter du fruit en abondance pour ta gloire merci Seigneur pour tout nous bénissons tous les frères également qui vont suivre à distance au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Amen